... Comment règle-t-on l'addition dans un restaurant français et dans un restaurant allemand ? Petite leçon de savoir-vivre avec Corinne Delvaux. Vous êtes en Allemagne. Vous êtes au restaurant, qu'il s'agisse d'un simple bistrot, une kneipe ou d'une auberge, un gasthaus ou encore tout simplement d'un restaurant. À moins que ce ne soit jour de fête, vous avez juste pris un plat de résistance car généralement en Allemagne, on ne mange ni entrée ni dessert. Bref, maintenant, vous désirez payer la note. Vous interpellez le serveur ou la serveuse, die Rechnung bitte ou encore Zahlen bitte, l'addition s'il vous plaît. À propos, si vous vous êtes arrêté dans un restaurant ou un café très traditionnel, vous verrez que la serveuse porte un chemisier blanc sous un gilet noir, que son tout petit tablier blanc cache sa bourse et n'oubliez pas de jeter un regard discret vers ses pieds, vers ses chaussures extraordinaires que portent encore certaines serveuses allemandes, des chaussures qui enserrent la cheville, sont aérées sur le devant et à l'arrière, laissant voir les bouts décollants avec couture et parties renforcées. Ne ricanez pas. Ici, on se préoccupe du bien-être physique des travailleurs. Bon, la serveuse s'empresse à votre table, avec un petit crayon, un calepin et une bonne dose de patience, car en Allemagne, on n'aime pas trop payer le café du voisin. La serveuse demande donc à la cantonnade « zusammen oder getrennt ? » Ensemble ou séparément ? Ce sera getrennt, séparément, comme souvent. Alors chacun récapitule ce qu'il a consommé, ce qui parfois, en fin de soirée et après quelques bières, s'avère être un exercice plus compliqué qu'il n'y paraît. Bref, chacun paye sa cote-part l'un après l'autre. Ainsi, par exemple, la serveuse annonce 16,30 euros et le client, arrondi aux chiffres ronds supérieurs, il répond 17, voire 18, pour laisser un pourboire, sa générosité étant ainsi annoncée à l'encant. La serveuse répond « dank schön », encaisse et passe au suivant. Vous êtes en France et après avoir dégusté votre entrée, votre plat de résistance et votre dessert, même si à déjeuner la formule « entrée et plat » ou « plat et dessert » tentent à se généraliser, vous désirez, vous aussi, régler votre écho. Vous interpellez donc le garçon ou la serveuse, l'addition s'il vous plaît. Suite à quoi, il ou elle viendra disposer discrètement le ticket sur votre table. Si personne n'invite la tablée, il est de coutume de diviser la note globale par le nombre de convives, sans se soucier de savoir si un tel a bu plus de vin ou une telle s'est offert un dessert. Chaque impose son dû sur la coupelle ou attend que le serveur revienne avec le terminal de la carte bleue. Quand la note est payée, on s'arrange pour qu'il reste ensuite sur la table quelques euros pour le pourboire. Suffisamment pour ne pas être pingre, pas trop non plus, c'est selon l'humeur et aussi en fonction de l'amabilité du service. Le serveur, à propos, vous avez remarqué son gilet noir plein de petites poches microscopiques dans lesquelles il glisse la petite monnaie ? Le serveur ramasse le pourboire en débarrassant la table. Sur les terrasses des cafés parisiens, ils ont donc intérêt à le ramasser promptement car sinon, il se peut qu'un clochard à viser ou quelque autre désargenté ne le fasse à sa place. Voilà, vous savez tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501